Monsieur Brahim Mered, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous avez été mandaté par le Président de la République pour prendre en charge les problèmes liés à l'investissement. Vous avez présenté hier en Conseil des ministres votre premier bilan. Près de 700 projets d'investissement ont été débloqués, donc entrés en activité. La grande bataille, Monsieur Mered, qu'il faut livrer aujourd'hui est administrative. C'est la directive du Président de la République. Tout à fait. La directive numéro 3 du 19 décembre 2021. 2021, à travers laquelle il demande un peu à tout le monde d'agir de manière à permettre enfin à l'appareil de production d'être véritablement actif. Il y a, il est parti d'une situation. Le moins que l'on puisse dire, elle n'était pas bonne. Il a fallu qu'il réunisse un peu tout le monde pour donner le temps. Il était très, très sévère à l'égard des uns et des autres, au niveau local, au niveau peut-être central. Donc, il leur a demandé de débloquer cette situation. Je pense que sa connaissance du terrain, sa connaissance un peu de la situation sur le plan socio-économique, l'a fait réagir de cette manière-là. Donc, il a constaté qu'il y a des usines qui sont fin prêtes, des investissements depuis peut-être de longues années qui sont là. Effectivement, on a trouvé des unités qui sont implantées depuis trois ans, quatre ans et même davantage, mais qui malheureusement ne produisent pas, n'arrivent pas à entrer en activité. Tout simplement parce qu'à un niveau et à un autre, il y a eu un petit quelque chose qui fait que lesquelles ne fonctionnent pas. Donc, le président n'avait pas accepté cette situation. Donc, il a demandé à tout le monde de la débloquer, de permettre donc à ces usines d'entrer en production. Et quelle que soit l'entrave, il faut absolument la lever. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il était à l'égard un peu de l'assistance, très, très, un discours de plus fort. Mais il ne s'est pas limité à cela, dans la mesure où nombreux sont les responsables locaux qui, pour un petit peu, disons, ne pas agir, ne pas le faire. Certains évoquaient l'ancrage juridique, je ne sais pas quoi. Il a été donc, jusqu'à signer cette instruction, qui libère un peu tout le monde. Et depuis, c'est véritablement une course au niveau des wheelers, c'est une véritable émulation à chacun de montrer qu'il est là pour débloquer précisément le maximum d'unités. C'est pourquoi nous avons maintenant, sur les 877 projets qui ont été recensés, plus de 670 qui ont été précisément ouverts et qui vont commencer à produire. À employer d'aide du monde, à créer de l'activité, à créer de la richesse. Et c'est vraiment salutaire. Alors, 670 projets ont été débloqués, mais le président a donné plus de détails, plus de précisions sur la nature des investissements et leur impact socio-économique. Il faut désormais mettre en œuvre une cartographie précise de l'investissement avec des chiffres exacts. La statistique est importante dans le contexte. C'est ce qu'il nous a demandé hier au Conseil des ministres. J'ai eu cet honneur de présenter un premier bilan. Que vous allez présenter tous les conseils des ministres ? C'est ce qu'il m'a demandé en effet, mais avec bien plus de détails, avec de fins de détails, dans la mesure où il cherche à connaître, par Ouidaïa, le nombre d'unités ouvertes ou réouvertes, la nature des contraintes, le volume, disons la nature de la filière, précisément, la filière d'activité, le nombre d'emplois créés, le coût, il a été jusqu'à vouloir connaître le coût de l'investissement en dinar et en devise. Donc, il ne s'est pas limité à cela. Combien d'unités sont ouvertes ? C'est ce que j'ai présenté hier, mais ce n'était pas assez. Il voulait aller dans le détail. Vous connaissez notre président. Il cherche précisément à ce que les choses se fassent dans la clarté, dans la précision, à ce que tout un chacun prenne ses responsabilités. Et bon, en tant que médiateur, c'est un signe d'honneur de m'avoir confié ce dossier. Et moi et mes délégués au niveau de Ouidaïa, nous nous sommes donc impliqués grandement. Et nous allons agir de manière à ce que, tous les 15 jours, nous informerons les membres du conseil des ministres avec l'opinion publique et à travers eux l'opinion publique de ce qui se fait en la matière. Alors, informer aussi l'opinion publique, cela va consacrer la transparence, réinstaurer la confiance et éviter, bien sûr, des situations d'opacité. La confiance, j'estime qu'elle est déjà restaurée de par un petit peu le nombre d'investeurs que nous recevons. J'ai reçu les membres de la CAPC, j'ai reçu des investeurs à titre individuel. Nombreux sont ceux qui m'ont sollicité. Nous continuerons à le faire. Nous avons reçu plus de 500 à travers la médiature au niveau du siège et à travers, bien sûr, les délégués au niveau des Ouidaïa, plus de 500 investeurs. C'est tout le monde qui montre un petit peu sa satisfaction. C'est tout le monde qui, au cours des sorties de terrain, nombreux sont ceux qui expriment leur satisfaction, leur façon de, à travers un petit peu ce qu'ils nous disent, à travers ce qu'ils expriment comme, disons, les images d'expression à proprement parler. Ils semblent très, très satisfaits. Pour une fois, ils l'ont dit clairement. Enfin, voilà l'acte qui joint la parole politique suivant la matière par M. le Président. Ce ne sont pas des slogans creux, mais il s'agit là d'une politique qui doit s'appliquer sur le terrain. Ils savent qu'il y a eu de la suite à son idée, de la suite à sa décision. Donc, ils voient que les choses semblent enfin changer pour bien plus de clarté, pour bien plus de sérénité. Ils en sont très, très satisfaits. Nombreux sont ceux qui étaient complètement découragés, qui peut-être avaient pensé à changer même de filière, de secteur, qui étaient, je dirais, à mort. Maintenant, ils reprennent confiance. Ils ont la grande satisfaction un peu de tout le monde dans la mesure où il s'agit d'un regain d'activité qui va booster un petit peu l'économie. Le Président, il l'a dit, il faut absolument que l'année 2022 soit celle de l'économie par excellence. Alors, l'investissement a besoin de la sérénité et de la stabilité. C'est crucial dans le contexte actuel, puisque nous avons vu que ces dernières années, nous avons connu quand même quelques petits problèmes liés, bien sûr, à la pandémie du Covid-19 et 2019 avec, bien sûr, tout ce que nous avons connu en termes politiques. Il s'agit pour nous, Président, de rattraper un petit peu le temps perdu. Deux ans, peut-être, bon, il y a eu de pandémie, il y a eu effectivement une situation bien particulière. Dieu merci, nous sommes en Algérie, nous sommes des Algériens qui, quand nous sommes touchés dans notre, disons, dignité, nous savons réagir. La preuve, on a été donnée, malgré les difficultés, il y a eu pas mal de gens qui ont continué quand même à travailler. Maintenant, qu'ils sont rassurés par M. le Président de la République, ils ne peuvent aller que de l'avant. C'est le message qui est lancé aujourd'hui. C'est le message qui est lancé. Il s'agit pour nous, donc, d'agir de manière à ce que l'emploi soit assuré, à ce que l'activité soit assurée, à ce qu'on s'éloigne autant que faire se peut de l'importation, à ce qu'on s'éloigne autant que faire se peut, donc, de la dépendance des hydrocarbures. Et nous sommes sur la bonne voie gestive. Nombreux sont ceux qui ont faim, encouragés par ce discours, encouragés par cette instruction, ils reprennent confiance. C'est très important. Et à travers cela, c'est un petit peu ce regain d'activité à proprement parler au niveau des wilayettes. Les wilayettes sont toutes touchées au niveau du nord, au niveau des hauts plateaux, même au niveau du sud. Des exemples, nous en avons trouvé. Nous avons sillonné le pays. Nous avons visité quand même pas mal de wilayettes. Et ici et là, il y a de l'engouement de la part de ces investisseurs. Alors, lors de la conférence sur la relance de l'investissement, c'était le 4 décembre dernier. Le président de la République a fait un constat sans complaisance. Il a été jusqu'à considérer que le blocage de l'investissement est qualifié pratiquement de crime économique dans le contexte actuel, pour éviter bien sûr de sombrer dans une crise sociale. Ce discours a été suivi de l'instruction numéro 3, dont vous avez fait référence, du 19 décembre dernier, qui a libéré un peu les responsables au niveau local. Il faut bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'est d'éviter de sombrer dans une crise sociale avec le nombre de chômages qui pourrait accroître dans les prochains mois, puisque déjà, avec les investissements qui ont été libérés, vous avez annoncé pas moins de 40 000 postes d'emploi qui ont été libérés, près de 40 000 postes d'emploi qui ont été libérés. 40 262, exactement. Oui, en effet, il s'agit là d'une situation qui n'était pas convenable. En prend en considération les indicateurs d'alerte ? Le président connaissant si bien le terrain, connaissant si bien la situation, il a trouvé inconcevable que des unités à travers le pays, des unités de production à travers le pays, sont implantés ici et là. Mais restent fermés. Certains, bien équipés, des équipements importés de l'extérieur avec de la devise forte. Mais malheureusement, les gens ne font rien, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'un jour, on vienne, on vienne donc... Les inquiéter. Les inquiétés. Qui ? C'est l'administration d'une manière générale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont implanté leurs usines, par exemple, au niveau d'un terrain agricole. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas présenté au départ de permis de conserver. Précemment parce qu'ils savaient que jamais ce permis leur sera donné. Parce qu'ils n'ont pas suivi le processus sur le plan, disons, réglementaire. En ne tenant pas compte des instruments d'urbanisme, par exemple. Parce qu'ils n'avaient pas tenu compte des exigences en matière de protection des citoyens, d'environnement, de dangerosité. Ici et là, il y a eu effectivement des situations. Mais plutôt que de voir ces usines fermées, les gens attendent, les investisseurs attendent. Le président a été, j'estime, très réaliste, pragmatique. Il leur a demandé de tout ouvrir, de mettre en exploitation toutes ces usines à charge pour l'administration, qui était, il est vrai, absente. Il est vrai que l'investeur a failli, mais l'administration a autant failli, dans la mesure où elle n'était pas présente, quand il a commencé à construire son unité. Quand il a commencé, donc, à agir. Nombreux sont ceux qui sont sur le point, donc, d'ouvrir. Mais ils se sont heurtés, précisément, en fin à l'administration, qui est venue leur dire, monsieur, vous n'avez pas respecté les instruments d'urbanisme, vous n'avez pas de permis de construire, vous avez modifié, alors qu'il avait le permis de construire, sans que vous vous référiez à l'administration. Il y a des raisons. Le président, pragmatique, il est, donc, il ne sait pas trop donner de mal. Il leur a demandé d'aller à la vanne, d'ouvrir l'unité, de la mettre en exploitation, de lui permettre de créer, et de l'emploi, et de la richesse, à charge pour les intervenants, donc, au niveau d'une étape et d'une autre, donc, de procéder à la régularisation, précisément, sans tenir compte, un petit peu, de cette situation. Et cela, parlons. Mais, c'est la volonté, aujourd'hui, c'est de créer la richesse à travers tout le territoire national, et ça va, bien sûr, en étroite, lien avec, bien sûr, cette volonté du président de la République d'éradiquer la pauvreté à travers tout le territoire national. Avec, bien sûr, la gestion des zones d'or. À travers cela, c'est un petit peu... Relancer les territoires. Relancer les territoires. Il faut, disons, rééquilibrer un peu les régions, dans la mesure où ces unités sont implantées au nord, comme au niveau des hauts plateaux, au grand sud, et souvent, c'est des unités fortes, structurantes, dans la mesure où elles agissent sur un petit peu l'environnement. Je n'ai qu'à vous citer l'exemple de ce que nous avons vu au niveau de la huile de Tarf, complètement, donc, disons, un peu frontalière avec la Tunisie. Il y a eu un investissement extraordinaire qui a coûté énormément à l'investeur, mais qui, pour une raison ou une autre, n'était pas entré en fonctionnement, alors que cet investisseur était d'abord importateur. Il importait les besoins de l'Algérie en ce qu'on appelle MDF. C'est des panneaux de bois qui utilisent les ébénistes, les menuisiers, un peu, qu'on utilise dans le bâtiment. Et il s'est dit, pourquoi, précisément, pas nous qui devons le produire ? Il a essayé de le faire. Il a terminé pratiquement sans unité. Bon, il avait des problèmes d'ordre plutôt techniques. Il n'était pas alimenté en gaz naturel, en énergie électrique. Il a fallu cette instruction qui a permis aux autorités locales, donc, d'agir. Et maintenant, alhamdoulilah, dans un premier temps, il va couvrir les besoins de l'Algérie à hauteur, donc, de 75%. Il va pouvoir utiliser les bois morts au niveau de, pratiquement, de la région et peut-être ailleurs. Il va jusqu'à, pour permettre, pour réaliser un peu la production, il va permettre, donc, de procéder à l'implantation des arbres ici et là, alors qu'il y a un barrage vert qui se fait, il a demandé, donc, une concession, de façon à ce qu'il ait, donc, dans les cinq ans à venir, dans les dix ans à venir, du bois pour, précisément, donc, vous voyez un peu l'impact, quand je vous dis, mais les cédés unités, autrement, hautement structurantes sur ce plan-là. C'est important. En plus, donc, de l'emploi qui est créé, c'était plus de 300 emplois dans un premier temps et avec la cadence qu'il connaîtra, il va probablement doubler. Et c'est ça, c'est important. Donc, à travers tout cela, c'est surtout la paix sociale qu'on juge, puisqu'il va limiter, donc, du chômage. Puisque vous parlez de la paix sociale aujourd'hui, monsieur Mered, si on est moins ou moins d'un mois, vous avez réussi à débloquer autant de projets. Est-ce que cela veut dire que ces problèmes pouvaient être dépassés par l'administration ? Oui, en effet, à condition de fois qu'on ait affaire à des responsables réalistes, pragmatiques, comme c'est le cas pour monsieur le président de la République, il faut qu'on aille un peu dans la direction, dans ce qu'il cherche à avoir, dans ce qu'il souhaite avoir. Nous sommes, nous, tenus par des obligations de résultats. Nous devons agir et nous devons faire en sorte qu'il y ait précisément cette paix sociale en procédant au maximum, en créant tout simplement l'activité, laquelle l'activité appelle d'autres investissements, laquelle l'activité permettra, c'est sûr, de procéder à l'emploi, à la création de richesses, à la création de la fiscalité au profit des collectivités locales, souvent complètement diminuées, qui ne font que tendre la main, qui attendent les subventions de l'État. Moi, j'estime que dans une année, avec cette façon de faire, cette façon de voir les choses, ça ne peut que mieux aller. Alors, monsieur Brahim Mered, nous avons abordé, bien sûr, la médiation dont vous avez été en charge par le président de la République, qui vous a mandaté pour prendre en charge les questions liées au blocage de l'investissement. Près de 600 projets ont été débloqués, en un temps record, pratiquement, pour des procédures administratives qui, selon, bien sûr, ce qui a été rapporté ici et là, s'avèrent être des problèmes de procédure qui pouvaient être pris en charge par l'administration locale. Aujourd'hui, avec, bien sûr, cette question qui est aujourd'hui réglée, vous siégerez à l'avenir au Conseil des ministres, à chaque Conseil des ministres, selon les orientations et, bien sûr, les instructions du président de la République, vous allez présenter un rapport d'étape tous les 15 jours. Est-ce que cela va permettre de connaître réellement les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques pour améliorer notre administration locale ? M. Brahim Mered. Je tiens à présider d'abord que je ne s'agirai pas au niveau du Conseil des ministres. J'aurais juste à présenter une communication tous les 15 jours, en début de deux séances, de manière à tenir un peu informé. Et M. le Président, bien entendu, et les membres du Conseil des ministres, parce qu'ils sont tous, à un titre ou à un autre, directement concernés. Pour lever les obstacles. Pour lever absolument les obstacles. Le Président, il a été des plus clairs. Mais il s'est étonné que de voir des unités en nombre plus que considérable, malheureusement, pas fonctionner. il s'est dit pourquoi, précisément, l'administration n'a pas été là quand il fallait qu'elle y soit. Donc l'unité aujourd'hui, elle est là. Elle a été bâtie sans permis de construire, mais elle a été bâtie. Ils étaient où, à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut pour autant aller la démolir ? Qui oserait ? Qui pourrait le faire ? C'est un crime aussi de la démolir. Ce serait un crime que de le faire. Autant, donc, lui permettre d'entrer en exploitation. Et c'est ça ce qui est important, c'est l'essence même du discours de M. le Président de la République. Créer la richesse, créer les emplois. Voilà, créer la richesse et mettre en confiance les investeurs. Les investeurs, ils sont nos alliés, ils ne sont pas nos adversaires. Plutôt que d'attendre ce dont on a besoin venir d'ailleurs, nous sommes à même de les produire, nous sommes à même de diminuer la facture d'importation. Et en plus, il y a à créer cette activité dont on a grandement besoin. Les zones d'activité, elles existent en nombre. Les zones industrielles également. Il y a tout simplement à réorienter un peu l'investissement pour les voir devenir opérationnels. Et c'est ce que ne manquera pas de faire M. le Président de la République. À travers un peu ses orientations et au gouvernement et aux autorités locales, il a donc responsabilisé le gouvernement en ce qui concerne les zones industrielles. Il a responsabilisé les autorités locales en ce qui concerne les zones d'activité. Et là, c'est tout le monde qui doit accélérer un peu la cadence. Et donc, nous verrons en principe de nombreuses zones d'activité devenir opérationnelles et permettre aux gens de procéder à des investissements. D'abord, permettre à ceux-là qui ont terminé leurs investissements d'entrée en production, mais également de mettre en confiance tous ceux qui voudraient bien venir investir individuellement. Individuellement, parce que tout le monde sait qu'il y a, disons, l'économie informelle, qu'il y a énormément, qu'il y a une masse d'argent qui se trouve en dehors des circuits bancaires. C'est peut-être une opportunité pour réinjecter cet argent dans l'économie, disons, formelle, dans l'économie et qu'elle est claire en procédant à des investissements. C'est ça ce qui est important. Je pense que le patronat, de manière générale, les investisseurs, ils ont compris le message. Ils commencent à être, disons, bien plus rassurés, sereins. Ils ne manqueront pas de s'inscrire dans cette dynamique, dans cette stratégie, dans cette façon de faire. Et c'est tout ce qu'on souhaite à notre pays, créer la richesse, créer la croissance et créer aussi l'emploi. Vous êtes fortement sollicité aujourd'hui. Toutes les organisations souhaitent vous rencontrer. M. Emmeret, vous êtes ouvert à toutes les personnes qui souhaitent vous rencontrer, aussi bien de la société civile que des personnes individuelles. C'est notre vocation en tant que médiateur de la République. M. le Président, quand il avait pensé à recréer, on peut parler ainsi, la médiature, donc le médiateur de la République, qu'il a placé sous son autorité directe, qui lui a permis d'avoir des représentants au niveau local, au niveau des 48, plus la circonscription administrative de Debdeb. C'est pour précisément être à proximité, pour être proche des citoyens, des organisations de masse, des comités du village, de toutes les personnes qui ont besoin de ce médiateur pour précisément poser leurs problèmes, leurs questionnements, pour trouver enfin un recours viable. Nous nous occupons de toutes les questions quand il y a des droits qui sont bafoués, quand les citoyens se sentent lésés, quand il y a des organisations, je dirais, par exemple des comités du village, des syndicats, pourquoi pas, ils sont d'abord associations. Quand les gens se présentent, il est tout à fait normal qu'on prenne en charge leurs préoccupations et qu'on agisse au niveau des différentes administrations. Jusqu'à aujourd'hui, au titre de l'année 2021, nous avons donc reçu plus de 88 000 demandes, en plus des audiences que nous leur accordons au niveau central et au niveau local. De ces 88 000, il y a 56 000 qui ont été traitées et bien étudiées. 51 000 concernent les citoyens et 7 000 concernent précisément le service public. Quand je dis service public, ça peut être les comités de village, les comités de quartier, ça peut être les associations agissant dans un cadre ou dans un autre, l'environnement et je ne sais quoi d'autre, comme nous sommes ouverts. Nos portes sont ouvertes à un niveau et à un autre. Nous devons absolument agir. Disons que ce n'est qu'enfin, un petit peu, si vous voulez, la réponse aux engagements. Nous devons agir de manière à ce que les engagements de M. le Président de la République, ce qu'on croit à l'engagement de M. le Président de la République, voulant faire du citoyen un petit peu le centre d'intérêt, au pluriel, il faut qu'il soit considéré, il ne faut pas que ses droits soient bafoués, il ne faut pas qu'ils soient lesquels sont lésés, il faut qu'on lui tienne la main, il faut qu'on aille avec lui, là où il vit précisément le problème, de manière à débloquer des situations. Oui, M. Brahim Berlet, je voudrais revenir avec vous. Sur le chiffre que vous avez annoncé, vous avez parlé de plus de 56 000 requêtes de citoyens ont été traités, réglés à la fois, mais sans pour autant intervenir au niveau de l'appareil judiciaire. Non, non, non. Nous nous occupons essentiellement des recours non-jérudictionnels. La justice a un pouvoir autonome, nous n'avons pas le droit d'interférer dans la mesure où il y a un processus qui est suivi. Nous, au contraire, quand en principe, quelqu'un nous sollicite, c'est peut-être pour éviter d'aller vers la justice dans la mesure où ce processus est long, peut-être coûteux pour lui. Donc, nous devons agir de manière à ce qu'il n'aille pas à la justice. Nous pouvons éventuellement agir au niveau de l'exécution de la décision de justice. Le processus ayant été achevé, il y a eu une décision de dernier recours, mais il voit que cette décision n'est pas appliquée sur le terrain. Il peut nous solliciter en ce sens. Sinon, quand c'est des recours juridictionnels, nous n'avons pas le droit de nous imméder, de nous interférer dans ce processus. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que les entraves sont les textes réglementaires et lois. Et c'est ça qui a verrouillé aujourd'hui l'investissement, parce qu'on a adopté des lois qui sont contraires à la liberté d'investir. Quelle est votre réponse, justement, M. Brahim Red ? Est-ce qu'il va falloir aussi prendre en charge toutes ces questions aujourd'hui liées à l'investissement sur le plan réglementaire et juridique ? Éventuellement, vous avez certainement le constaté, depuis que M. le Président de la République a pris ses fonctions, il n'a pas cessé de voir un petit peu la contexture en ce qui concerne le corpus juridique, législatif et réglementaire. À chaque fois, il demande donc à ce que des textes soient amendés, à ce qu'ils soient modifiés, à ce qu'il y ait des textes nouveaux. Il est tout à fait normal que s'il y a cause d'une entrave quelconque, on va devoir peut-être modifier un peu l'ordre des choses. Les textes de loi, les règlements ne sont pas le coran. On doit les modifier au profit donc de la bonne cause. Vous me donnez un peu l'occasion de vous dire que le médiateur, également, est chargé. Quand il voit qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent, en raison précisément d'une ambiguïté peut-être juridique, il peut aller jusqu'à proposer à ce que ces textes soient modifiés. Donc, c'est dans le texte fondamental du médiateur de la République. On peut aller jusqu'à proposer à ce que ces situations changent, quand c'est des problèmes vraiment récurrents. Bannir les procédures antérieures, de favoriser les amis au détriment de la majorité, c'est ça aujourd'hui. La volonté pour bien sûr réinstaurer cette confiance, permettre à tout le monde d'investir, sans avoir à recourir à certaines pratiques, c'est-à-dire qui sont illicites. D'investir et de faire bien autre chose. Il n'est pas question de continuer à avoir nos citoyens, disons, en durée face à l'administration. L'administration doit être souple, doit être facilitatrice. Et nous devons agir de manière à ce qu'elle le devienne. C'est pourquoi il y a précisément des délégations au niveau des dévouillettes. Le médiateur seul au niveau central, il ne peut pas répondre un petit peu à ce que souhaiterait M. le Président de la République. Il a donc des représentations au niveau des dévouillettes qui sont déléguées, qui travaillent en étroite relation avec les voiliers, avec toutes les autorités au niveau local, et moi-même au niveau central. Mais au départ, il y a eu quelques petits problèmes dans la mesure où nos saisines des différentes administrations ne recevaient pas de réponse, disons, rapidement. Et il a fallu que, M. le Président, donne des directives à M. le Premier ministre, lequel a instruit tous les ministres et tous les voiliers à nous répondre dans des délais plus que raisonnables. Et ça a changé depuis. Dieu merci. C'est tout le monde enfin qui tient compte maintenant du rôle de la médiature. Et moi-même, avec mes délégués, qui viennent de temps à autre, nous leur demandons d'abord, un, de se faire accepter par les citoyens. Pour se faire accepter, il faut qu'ils soient convaincants. Il faut qu'ils sachent communiquer. C'est très important. Il faut qu'ils soient acceptés par l'environnement immédiat. Et les voiliers et toutes les autorités qui sont là-bas, au niveau central, par tous les ministères, par des entités plus ou moins similaires. Donc, il faut qu'ils soient vraiment convaincants et qu'on se fasse accepter par un peu tout le monde. Oui, pardon. Oui, allez-y. Par un peu tout le monde. C'est le rôle de la médiature. Et pour pouvoir donc qu'ils agissent, qu'ils soient un élément vecteur en ce qui concerne un petit peu ce processus de changement, il faut absolument qu'ils soient connus, qu'ils soient crédibles. Alors, vous l'avez déclaré, vous l'avez dit, il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir des usines qui soient réalisées, qu'elles soient à l'arrêt. C'est le même principe pour, par exemple, les usines dans les détenteurs sont actuellement poursuivies en justice. On va tout rouvrir, M. Brahim Red. Il s'agit là d'un processus un peu particulier qui est suivi, je suppose... Par le président de la République, il l'a dit la dernière fois qu'il va être... Par le gouvernement, il y a des choses qui se font, je préfère ne pas un peu trop, manquant d'éléments de réponse, je préfère ne pas un peu trop entrer dans ce... Je risque de vous, disons, de dévier un peu de ce qui doit être notre sujet de discussion aujourd'hui. Alors, droit au développement, mettre fin aux disparités régionales, c'est ça aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics ? Plutôt, oui. Valoriser les territoires à travers ton territoire ? Valoriser les territoires à travers les équilibres que nous devons absolument instaurer, revenir au réaménagement du territoire, donner plus de force, donc, à ces grandes étendues, que sont Eléoplateau, mais surtout le Grand Sud. Il y a des politiques conséquentes, aller en profondeur jusqu'à, disons, tenir compte de la dimension africaine. Nombreux sont les projets qui sont au niveau des zones frontalières, par exemple à Tamoracet, nous avons dû agir. Je peux vous citer encore une fois cet exemple que j'ai souvent cité. un abattoir qui était fermé, et nous sommes à Tamoracet. Pourquoi il était fermé ? Parce que, alors qu'il était propriétaire, on ne lui a pas donné l'autorisation d'exploiter, parce que le terrain, l'usine, l'abattoir se trouvait assis sur un terrain qu'ils ont considéré comme étant agricole. Combien même il serait agricole. Mais l'abattoir est là. Il, précisément, l'abattoir est bien équipé, des équipements plus que sophistiqués, et qui, précisément, devait répondre un petit peu aux attentes de M. le Président, dans la mesure où on devait ramener du bétail, donc, des pays frontaliers et du Mali et du Niger, les engraisser pendant un temps, et les abattre, bien sûr, au niveau de Tamoracet, pour satisfaire la demande locale, mais surtout, pour également satisfaire la demande du Nord, dans la mesure où il avait comme idée également de placer un atelier de découpe. Peut-être que l'avion nous serait monté jusqu'au Nord, bien découpé, sain, et bien, disons, au prix, plutôt intéressant. Et bien, malheureusement, il a été... Sans recourir à son importation des pays très lointains, pour, bien sûr, des importations d'appoints pendant le mois de Karim. Alors, M. Brahim Rej, je voudrais revenir avec vous sur cette question, bien sûr, de l'auditeur, qui vous dit aujourd'hui, l'administration, c'est le grand verrou. Est-ce qu'il va falloir aussi incriminer ou prendre des mesures particulières à l'encontre de ceux qui bloquent les investissements ? Nous avons vu, pour ceux qui, par exemple, qui pratiquent la spéculation, le président est allé jusqu'à instituer une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour ceux, aujourd'hui, qui bloquent les investissements ? M. Brahim Rej. Je pense que le président, lors de son discours du 4 décembre, quand il avait présidé la conférence sur l'investissement, il a été des plus clairs. Il avait donné le temps. Il n'avait pas accepté que des blocages soient observés à un niveau et à un autre. Il avait ordonné au Wally d'agir, d'être présent, de ne pas permettre, disons, des déviations, malheureusement. Donc, s'il l'avait dit, cela pourrait être suivi des faits, à coup sûr. Il n'est pas normal qu'après tant d'efforts, on accepte aujourd'hui que cette façon de faire perdure encore. Mais vous avez aussi, parallèlement, les gestionnaires qui invoquent la pénalisation de l'acte de gestion. M. Brahim Rej. Il y a un texte qui se prépare pour, précisément, lever la pénalisation sur l'acte de gérer. M. le Président, il a toujours agi de manière à mettre en confiance le cadre, à quelque niveau qu'il soit. Les textes sont en cours de préparation. Cela va changer. Ce qui importe pour nous, c'est la sincérité dans les actes. C'est que quand il y a un responsable, il faut absolument qu'il mène sa mission jusqu'au bout, qu'il soit là. Il est responsable. Bon, il n'en a pas besoin. Il n'a qu'à se retirer, tout simplement. Il l'a dit, le Président, « Je suis là pour vous protéger. » Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit « Le déblocage de certains projets d'investissement n'est qu'une première étape d'une longue bataille que l'investisseur doit livrer quotidiennement. » Qu'est-il prévu aujourd'hui pour veiller à la viabilité des projets dans le temps, pour qu'ils se maintiennent ? Parce que parfois, vous avez aussi d'autres entraves et d'autres blocages. Oui, probablement. L'administration, elle fera ce qu'elle doit faire, de manière à ce qu'elle soit souple, de manière à ce qu'elle facilite un peu la tâche aux investisseurs. À charge pour les investisseurs également, en tant qu'alliés, pour qu'on parlait de ce que je crois avoir dit tout à l'heure, donc d'agir de façon, au besoin, à proposer, à proposer ce qui peut leur permettre d'être là, d'agir dans la sérénité, d'être coopératifs. Donc, les portes sont ouvertes et nous allons travailler ensemble. Ce qui importe pour nous, c'est la création de richesses. Ils peuvent vous saisir, M. Brahim Mered. Oui, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent faire. Et comment vous saisir ? Vous avez cette question de l'auditeur. Comment vous saisir ? Vous saisir par écrit ou on se présente au niveau de vos locaux ? Ils nous posent leurs problèmes, qui sont souvent exemples, disons, à instruire et à suivre. Ils viennent, ils sont souvent reçus et nous agissons de manière à ce que ces problèmes soient à planir, ces difficultés souvent récurrentes en effet, soit au niveau du secteur bancaire peut-être, qui ne sont pas octroiés à temps voulu, au niveau des procédures, au niveau des douanes, au niveau de certaines administrations. Nous sommes là, précisément, pour poser les problèmes, pour agir avec les uns, avec les autres. Notre mission, c'est d'assouplir les procédures. Nous sommes des facilitateurs. Alors, si le président de la République a soulevé la question des chiffres, des statistiques, la numérisation, c'est le seul moyen, aujourd'hui, de consacrer la transparence à tous les niveaux, même au niveau local, M. Brahim Red. Oui, à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu à proposer hier au Conseil des ministres. C'est ce que j'ai eu à proposer hier, précisément au Conseil des ministres. Pour régler tous ces problèmes, il faut absolument que la numérisation soit notre objectif premier. C'est ce que M. le Président, donc, avait demandé. Et toutes les administrations, elles sont en train d'agir dans ce sens, y compris au niveau de la médiature. Nous cherchons, précisément, à ce que les requêtes soient, précisément, numérisées, à ce que tout un chacun puisse suivre un petit peu le cheminement de sa requête, de sa demande. Et ce sera le cas au niveau de toutes les administrations. C'est un petit peu la bataille que nous devons absolument mener et gagner. Alors, il n'y a pas de jugement de la mission du médiateur avec, bien sûr, les autres instances, puisque vous êtes au niveau supérieur sous l'égide du Président de la République. Nullement. Nos attributions sont bien définies par le texte portant création du médiateur de la République. Nous sommes là pour, précisément, en relation avec les différentes administrations, agir de manière à ce que les citoyens ne connaissent plus de problèmes. Le citoyen, c'est le centre d'intérêt. Il faut que ce droit soit respecté, que ce droit ne soit pas bafoué, qu'il soit considéré comme tel citoyen avec un C majuscule. Alors, vous avez autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, il y a eu, bien sûr, révision de certains nombres de dispositions, conformément aux engagements du Président de la République, même lors de sa campagne électorale, de lever, par exemple, les obstacles à l'investissement, de supprimer la règle 49-51, pour la maintenir seulement pour les secteurs hautement stratégiques. Mais vous avez, au niveau local, on invoque toujours la règle des 51-49. Que se passe-t-il aujourd'hui au niveau local, M. Ebrahim? Il y a une incompréhension des textes ? Non, mais plus maintenant. Je pense que le contraire. C'est tout le monde qui s'inscrit un petit peu dans cette dynamique, dans cette stratégie. Il n'est pas question que quelqu'un, à un niveau et à un autre, agisse en dehors des cadres qui sont normalement prescrits. La politique de M. le Président étant si claire, c'est tout le monde, au contraire, qui va dans le sens de ce qu'il voudrait. Alors, il faut promouvoir rapidement le code de l'investissement, M. Ebrahim Red, pour la relance effective de l'investissement dans notre pays. On en a besoin, grandement besoin. Et le code de l'investissement et certains autres textes qui sont en préparation. au niveau du gouvernement. Je pense que ça assinera un peu le climat des affaires d'une manière générale. Ça profitera, et aux investisseurs, et un peu à la population d'une manière générale, puisqu'il s'agira pour nous d'avoir des possibilités d'emploi, de pouvoir enfin créer de la richesse, de s'éloigner au maximum qu'on peut des importations de l'extérieur, de pouvoir créer ses propres produits, d'agir pour l'export à l'international. Mais au contraire, l'année 2022, je tiens à le rappeler, elle sera une année exceptionnelle sur le plan économique. Donc l'année 2022 sera une année économique par excellence. Vous avez cette autre question aujourd'hui, M. Ebrahim Red, puisque aussi vous prenez en charge les requêtes des citoyens, en cas par exemple d'abus d'autorité au niveau administratif, au niveau de certains responsables, on peut toujours vous saisir ? Oui, tout à fait, c'est ce qu'il... Harcèlement moral, par exemple ? Oui, c'est possible. Toute requête, elle sera examinée dans son cadre le plus approprié. Et nous devons agir, et nous n'accepterons pas que les citoyens soient considérés moins que rien, qu'ils soient respectés, que ces droits soient respectés absolument. D'accord, faire valoir bien sûr les droits des citoyens, en milieu également professionnel. Autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est la dernière de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Ebrahim Red, vous saisir, est-ce que, c'est-à-dire, on a des réponses, on tend record au réel, parce que des fois, il y a des lenteurs aussi par rapport au traitement de certains dossiers ? Tout dépend de la nature un petit peu des requêtes. Il y a effectivement certaines requêtes qui sont liées un petit peu au problème foncier et qui nécessitent donc des investigations... Pourtant, nous avons du foncier. Il existe, le foncier, dans notre pays. On a un pays très vaste. Non, 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 quand vous dites requêtes, bon, nombreux sont ceux qui, malheureusement, rien qu'hier, j'ai reçu une dame qui a tous ses droits avec des papiers vraiment convaincants. Je ne citerai pas la ouïe d'où elle est originaire, mais malheureusement, au niveau de la conservation foncière, on refuse de lui publier son acte. tout simplement parce que son terrain se trouve au niveau d'une zone des plus, bien sûr, convoitée par les uns et par les autres, et c'est un droit d'héritage. Donc, il y a ce genre de situation. Donc, ça nécessite des investigations. Et nous sommes tenus de le faire. Ça pourrait prendre, effectivement, un peu de temps. Donc, les requêtes, on peut leur trouver des solutions en l'espace d'un mois, mais comme on doit leur trouver des solutions, on l'espace de bien plus que cela. et l'essentiel, c'est d'agir. L'essentiel, c'est d'agir avec les uns ou les autres, à un niveau et à un autre. M. Brahim Red, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne santé. Et bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez toujours au masque. Le variant est là. Sous-titrage Société Radio-Canada